Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du mercredi 17 juin. Bonjour Deknaio. Oui, Josée. Je laisse les gens se connecter parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah oui? Oui. Me diras-tu? Oui, oui, oui. C'est une journée à mentionner, je dirais. Donc, je laisse bonjour Xavier, bonjour Ricardo, bonjour Chris. Et pendant que les gens se connectent, je vais avouer ma bourde que j'ai faite tantôt. Parce que pendant le meeting, on avait le choix entre deux sujets. Oui. On prend bien le soin de faire voter les gens sur le sujet qu'ils désiraient. Alors, moi, j'envoie le sujet à Jean-François pour qu'il envoie ça sur les Patreons en courriel. J'écris le sujet sur Facebook, mais ce n'est pas le bon. Ça fait la peine de faire voter le monde, mais j'ai compensé, j'ai effacé, j'ai remis. Il faut respecter, on a pris la peine de vous faire choisir notre sujet. Donc, on va le respecter. Bref, il y en a peut-être qui se connectent en pensant qu'on va parler de telle affaire, mais ça va être quelque chose d'autre. Mais selon moi, ça va être très, très intéressant. Alors, ce que nous avons souligné aujourd'hui, Doc Mayu, c'est notre cinquantième épisode. Ça va vite pareil, hein? Aujourd'hui, c'est notre cinquantième émission. Bien, voyons, toi. Oui. Oui. Quand on a lancé cette idée-là du Patreon, on ne savait pas à tout dans quoi qu'on allait s'embarquer. Puis là, on en est à notre cinquantième. Merci aux participants, merci à ceux qui sont abonnés au Patreon. On arrive pas loin du mille. Donc, je suis super contente. On lâche pas. Puis oui, ça passe vite. C'est incroyable. Donc, c'est ce tout seul, là. C'est le fun de se jaser, là, mais c'est le fun quand il y a des gens qui sont abonnés. Ça, on a Jean-François aussi dans l'équipe, tous les abonnés. Donc, voilà. Merci beaucoup. France a dit « C'est plus d'abonnés que de citoyens dans mon village ». C'est bon. Alors, aujourd'hui, dans notre émission, sujet qui a été décidé par les gens qui sont abonnés à notre meeting du matin. On va faire suite à l'émission d'hier, en fait. Nous avons eu quelqu'un qui a levé la main, qui nous a parlé d'un sujet qui a amené d'autres choses, mais il en est venu nous parler que c'est sa mère qui lui faisait des confidences sur sa vie sexuelle. Puis, on s'est dit que ça pourrait être bien d'en parler aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà reçu des confidences sexuelles de la part d'un de vos parents? Et quel impact ça a eu sur vous? C'est ça notre question aujourd'hui. Et là, peut-être même qu'il y en a qui écoutent et qui se disent « Bien, voyons, il n'y a rien là. Ma mère m'a parlé de telle affaire ou mon père m'a parlé de telle affaire. Ce n'est pas plus grave que ça. Attendez la fin de l'émission. Vous allez voir qu'il peut y avoir des impacts assez intéressants. » Et là, je le dis parce que je vois encore qu'il y a des nouveaux aujourd'hui. Si vous voulez intervenir dans l'émission, vous allez là sur votre écran, vous voyez, il y a une main. Donc, vous cliquez là-dessus. Moi, ça m'indique que vous voulez participer. Je vais vous ouvrir votre micro, vous accepter et vous prenez la parole quand je vous nomme. Et vous avez l'opportunité, ça, on ne le dit pas souvent, mais vous avez l'opportunité, quand vous vous connectez, de changer votre nom. Tu sais, des fois, il y a des confidences que vous voulez faire et que vous ne voulez pas nécessairement s'identifier. Mais changez-le à votre nom. Nous autres, on s'en fout. C'est votre histoire, c'est votre véhicule qu'on veut. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis, au niveau… Mais je vais faire un test aussi avec vous, OK? Parce que là, maintenant, c'est moi qui écris les questions de sondage. Là, c'est dans une autre fenêtre. Si je vais sur l'autre fenêtre, est-ce que vous me voyez? Je l'essaye à l'instant, OK? Est-ce que vous me voyez quand même? Si je suis ici? Moi, je te vois bien, là. Ça va nous changer. Ça veut dire que je peux me promener et en cours de route, aller écrire des questions sondages s'il y en a. Voulez-vous qu'on commence tout de suite par « Trôter le terrain? » J'en ai deux questions au sondage que j'ai écrites pour partir l'émission. Je te suis, mon chef d'orchestre. Donc, on va aller… OK, on va commencer par les dames, OK? Est-ce qu'un de vos parents vous a déjà fait des confidences sur leur sexualité? Oui, ma mère. Oui, mon père. Les deux ou non. Donc, vous allez pouvoir voter. Ça va pouvoir déjà nous donner une idée. J'aime ça, ta question. J'aime ça. Je ne la connaissais pas, ta question. Au bénéfice des abonnés, on ne se dit pas tout et généralement, ce qui se passe entre nous deux, ça se passe… Live. …avec témoin. Et la préparation et l'émission. Donc, les questions, je ne les connaissais pas. J'aime ça. Oui, oui. Je l'aime, ta question. Parfait. Et après ça, j'aurai des commentaires. Oui, excellent. Et là, on va les dévoiler. Je vais les partager, OK? Alors, du côté des femmes, alors, 27 % de la part de leur mère, 12 % de la part du père, 10 % les deux et 51 % aucun. Fait que donc, il y a une femme sur deux qui n'a jamais eu de confidence sur la vie sexuelle de ses parents. D'un ou l'autre ou des deux parents. Mais… C'est ça. Mais, on retient qu'il y a deux fois plus de femmes dans le 50 %, dans celles qui ont reçu des confidences sexuelles. Il y a deux fois plus de femmes dans ce groupe-là qui ont reçu des confidences sexuelles de leur mère. Mais, il y a tout de même, une sur dix ont reçu des confidences sexuelles de son père. Avouez-le. Dans notre clientèle, chez nos abonnés. Exact. Une sur dix ont eu droit à connaître la vie sexuelle de son père. Avouez. Mais, Doc, je ne suis pas sûre que c'est plus sain de recevoir les confidences sexuelles de sa mère en tant que femme. Nettement moins pire. Bon, on va commencer. On va demander aux hommes, puis après ça, on commentera. Oui, 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 oui. Donc, c'est à votre tour, messieurs, de voter. Est-ce qu'un de vos parents, là, j'aurais dû écrire, vous a, je m'excuse, j'ai fait une faute, là, vous a déjà fait des confidences sur leur sexualité? Bon, là, ici, bon, c'est là que ça se gâche. Jusqu'à date, là. Attends, attends. On va pas trouver. Tu nous coupes, là. Laisse macérer la tente. C'est ça. Bon, j'aime beaucoup les sondages. J'aime beaucoup parce que ça peut nous donner des pistes de réflexion ou de conscientisation. C'est pas un absolu. C'est un échantillonnage limité. C'est un... Il y a un biais chez nos abonnés, oui. Mais, lorsqu'on découvre certaines choses, on les découvre. Et là, on va en découvrir. Voici les résultats. Oui. 31 % des hommes ont reçu des confidences de la part de leur mère. Aïe, 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 aïe. 9 % du père. Oh! 3 % des deux. Et 56 % d'aucun. Aïe, aïe. Et là, écoute, la Canadienne française, on convient-tu qu'elle a de la difficulté à s'en l'accrocher? À se fermer le clapin? On convient-tu que le manche-patate, il se fait aller trop? Ça, c'est le premier constat. Mesdames, votre manche-patate, là, s'il vous plaît, sachez qu'en parlez, mais sachez aussi vous taire. maudit! Mais là, là, regarde, c'est notre cinquième. Il n'y a pas une femme qui raconte sa vie sexuelle. 31 % de nos abonnés ont reçu des confidences sexuelles de leur mère. Quel verre! Exactement. Mais il n'y a plus que ça. Ça, c'est de nos abonnés hommes. Mais sinon, ça fait 58 % de nos abonnés hommes-femmes confondus qui ont reçu des confidences de leur mère. Si on calcule les femmes, puis si on calcule les hommes. Sachez, vous l'agrafez! Sur quel ton qu'on va devoir vous le dire? Vous n'écoutez pas et vous parlez trop! Pour la plupart! Vous dites n'importe quoi! T'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu, là! Wow! C'est pas pour la plupart. Chez les femmes, 51 % aucun, là! Puis chez les hommes, 56! Ça fait que c'est pas toutes les femmes. Là, là, il faut être juste, là! Une sur deux! Exact! Ça fait que c'est pas la plupart. C'est la moitié. La plupart, ça veut dire que c'est la majorité. Bien, on a assez de torts comme ça, quand on les a pas toutes, on les prendra pas. C'est vrai. J'en reviens. Je me suis emporté, mais c'est tellement traumatisant. On se demande pourquoi qu'un homme sur trois, bande moue. Quand est-ce qu'on va faire des liens? Mesdames, laissez la piscette de vos gars tranquilles, puis votre vie sexuelle, là, votre vie sexuelle d'incapade de dysfonction. Pourriez-vous en parler à un professionnel ou à vos amis, quand vous avez le derrière plein de vin? Pas à votre fils! Écoute, messieurs, ceux qui ont eu des confidences sexuelles à l'instar de Pierre-Marc hier, il a reçu des confidences de sa génitrice. Des confidences sexuelles à 13 ans. Exact. Il est clair pour moi que la génitrice de Pierre-Marc est une cervelle d'oiseau. Une esserve-lée. Ça fait-tu? Parce que là, comme dit... Non, non, arrêtez de dire ça. Je vous taire. On discute, on échange. Puis comme dit la madame, elle s'appelle comme ça, il ne faut pas oublier non plus les hommes. Parce qu'il y a quand même des hommes aussi qui ont parlé de sexualité à leur fille. À plus petite échelle. Là, c'est 12 % des pères. Oui, 1 sur 10. Bon. Donc, ça a autant d'impact, un père qui parle de sa sexualité à sa fille que la mère qui parle de sexualité à son fils. Exact. Les deux, de parler de sexualité avec l'enfant de sexe opposé, c'est mauvais, malsain, traumatisant. Êtes-vous capables de comprendre ça? Appelez-nous. Oui. On demandait... Bon. Vous avez, mesdames, vous êtes nombreuses, là. Vous avez parlé de votre sexualité avec votre fils. Appelez-nous. Je vais vous écouter. Vous allez nous raconter ça. De quoi vous avez parlé? Dans quel but? Ça a eu quel impact à votre connaissance? Qu'est-ce que t'entends, Josée? Non, j'aime ça. Puis là, ça va être... Là, comme vous le savez, Jean-François fait encore partie de l'équipe, là, en passant. C'est juste que là, nos tâches, lui, on le garde dans ses forces, là. Promouvoir l'émission, sortir les extraits audio, etc. Puis, il y a vidéo, puis les liens Patreon, puis tout. Il s'occupe tout de ça. Il s'occupe tout de ça. Il s'occupe, là. C'est ça, en masse. Fait que moi, je m'occupe de l'émission avec le Doc Mayhew. Fait que là, vous m'avez dit que ça ne dérangeait pas quand j'allais écrire un sondage. Fait que là, je vais en écrire un live avec vous. OK? Fait que là, c'est ça. Il faut que je me concentre, parler, puis écrire en même temps. OK. OK? On va y aller tranquillement. Fait que là, on va demander aux femmes. Mesdames, avez-vous déjà parlé de sexualité avec votre fils? OK? Fait qu'on va être très précis. On va laisser faire les filles. Vous avez dit que ça avait moins d'impact. Fait que donc, on va poser la question. Oui. Non. C'est la réponse, ça. Parfait. Donc, c'est enregistré. Bon. Ça m'a fait quitter. On dirait mon Zoom, en tout cas. On va voir si ça fonctionne. Non. Il n'y a pas enregistré. Ça m'a comme déconnecté de Zoom. En tout cas, vous pouvez lever la main. Je vais me pratiquer. Je vais devenir bonne. N'inquiètez pas. C'est ça. Parce qu'à la main-là, j'ai épaisé sur un piton que je ne devais pas, là, possiblement. Bon. J'ai vu passer un commentaire sur l'histoire des camps de nudistes. Écoute, c'est trois personnes au Québec qui vont dans les camps de nudistes. Il y en a très peu. Bon. Et quel impact que ça a? Aucune idée. Il y en a trop peu. Mais on va parler des choses fréquentes. Non pas des choses rares. Quel impact que les comportements de nudistes ont sur la sexualité des enfants? Je ne le sais pas. Écoute, c'est un petit groupe tout petit. Je comprends, mais moi, ça me choque, moi, ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé hyper déplorable. La sexualité, les gens qui amènent dans les camps de nudistes. Mais ce n'est pas ça, le sujet, là. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est notre cinquantième. C'est le temps de participer. Là, vous savez comment ça fonctionne. Vous savez que tout se fait dans le respect. Vous levez votre main. J'aimerais vraiment ça. Il y en a 58 % là qui ont répondu que leur mère leur avait parlé de sexualité. Il y a plus qu'une personne sur deux qui nous regardent présentement, qui se sont fait parler de sexualité de la part de leur mère. Il y en a 10 % de la part de leur père, etc. Mais là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ça a eu de l'impact dans votre vie ou si vous pensez que ça n'en a pas eu, levez la main quand même. Parce qu'on est peut-être encore dans la protection de la mère. Fait que peut-être qu'il y en a qui disent, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Elles m'en ont parlé, puis c'était juste drôle. Puis il y en a peut-être qui protègent leur mère comme ça ou leur père. Moi, je me rappelle tellement d'une de nos premières émissions où vous aviez dit « Les pères qui partent en vacances », puis vous faisiez référence à M. Facal qui avait écrit dans le journal qu'il était parti avec sa fille en voyage, tout ça. Puis là, il y avait une auditrice, elle avait appelé, puis elle a dit « Il n'y a rien là, franchement, si je couche dans la même chambre que mon père, elle le protégeait. » Fait que c'est pour ça que je me dis, est-ce que les gens ont vraiment conscience de l'impact que ça a eu? Tu sais, pour les hommes, vous vous dites, c'est le club des bitmolles, c'est ce que vous dites. Les hommes, ça affecte leur qualité d'érection. Ça, c'est un signe évident. Et ça a un effet. Un père qui confie des éléments de sa sexualité à sa fille, devenue adulte, ou adolescente ou adulte, a un effet inhibant, un effet bloquant. Alors, ça fait des femmes qui ont de la difficulté à jouer, à jouir, lubrifient, lubrifient pas, orgasme retardé dans bien des cas. C'est relativement rare, l'hypersexualité. L'hypersexualisation, on en parle beaucoup. J'en vois très peu. Ce que je vois, c'est des femmes bloquées. 30 ans, jamais eu d'orgasme. On en a eu. 40 ans, jamais eu d'orgasme. 40 ans, jamais eu d'excitation sexuelle par les mamelons. C'est commun. C'est ça, une partie des conséquences. Comportement d'évitement. J'étais en train de lire certaines confidences qu'on a sur le chat. Appelez-nous, levez votre main. Ça va être trop intéressant. Comme Martine, elle a dit, moi, j'entendais mes parents baiser. Maman qui criait au meurtre dans la chambre d'à côté. Ça m'a traumatisé. Oui. Bon, ça, c'est autre chose. Eh boy! Ce n'est pas mieux, là. Bon. Ce n'est pas une question de mieux ou pas. C'est que, madame, vous avez des sensations très fortes qui vous amènent à émettre des bruits. Il n'y en a pas de problème. Vous avez un oreiller. Mettez-vous l'oreiller dans la face puis beuglez dans l'oreiller. Vous allez voir qu'on entendra dans la chambre aux côtés. Votre enfant ne vous entendra pas. Il y a du monde qui le font exprès que c'est voulu de faire du bruit. Ça m'a été confié. Il y a des pères qui font cogner le lit dans le mur pour être sûr que la jeune de l'autre côté sache ce qu'il est en train de faire. Et il y a des pères que ça excite. Imaginez-vous donc. On a Véro. Elle dit, à la fin de sa vie, mon père disait qu'il trouvait ça moche de finir sa vie sans femme, sans sexe. Et des fois, il élaborait sur ce qu'il aimait. Et je lui disais carrément que je ne voulais rien entendre, que je n'étais pas la bonne personne. mais on dirait qu'il était dur de la feuille. Ça m'écœurait. Et pour l'impact, j'étais déjà adulte. Donc, je ne crois pas en avoir eu. Y a-t-il une différence entre l'âge à laquelle la confidence se fait? Vous savez, l'objectif est le même. Le bonhomme, ça l'excitait de vous parler de sexe, madame. Il épuisait une source d'excitation sexuelle. Vos refus de ses propos sexuels ne l'excitaient que davantage. Vous n'en êtes pas rendu compte? Appelez-nous. Bien oui, appelez. On veut parler à du monde, là, aujourd'hui. On a quelqu'un d'autre qui nous écrit, « Aujourd'hui, je me sépare du père de mon fils et je crois que la cause est la faute de mon père qui me parlait de sexualité plus jeune. Il se masturbait dans sa robe de chambre, assis sur le divan pendant que j'étais assise proche dans le salon sur l'ordinateur. Il buvait plein de bières, ruminait et me disait toujours « Regarde-moi quand je te parle. » Et je refusais car je savais ce qu'il faisait. Si je le regardais, il se cachait rapidement. J'ai trouvé un conjoint ultra-harcelant sexuellement sur qui j'ai pu exprimer toute ma colère contre lui. Il y a beaucoup de comportements de transgressions sexuelles, d'incestes plus ou moins consommées qui se passent dans beaucoup, beaucoup de maisons au Québec. Ce n'est jamais tout à fait pareil. Énormément de transgressions, d'incestes psychologiques, d'incestes physiques. Tout ça existe. Que faisait votre père dans la vie? Quel genre de métier ou de profession avait-il? S'il vous plaît. Ouvrier dans une usine. Dans tous les milieux. Gagner un bon salaire. On a relégué, on a relégué beaucoup de déviations comportementales à teneur sexuelle aux gens sur l'aide sociale. Ce ne sont pas nécessairement les plus déviants. J'ai monté à vous le dire. Non, mais c'est des pauvres d'esprit, par exemple. Non. C'est un ouvrier. C'est un ouvrier qui probablement était peut-être même formant. Super intendant. On l'a vu ce matin avec notre comptable. Le bon salaire, oui. Très bien rémunéré. On n'est pas dans la misère financière. Elle dit que j'ai déjà trouvé ma petite culotte sale en dessous de son oreiller. À ce moment, il a voulu m'expliquer la sexualité comme le point G d'une femme. J'avais maximum 12 ans. Ça a dû être traumatisant, sérieusement. Madame, qu'est-ce que, je le dis respectueusement, qu'est-ce qui vous a amené à aller fouiller sous l'oreiller de votre père? Quand même, à 12 ans. Oui, oui. On va y aller par question. Elle dit, on se chamaillait dans son lit. Vous savez, les pères qui abusent leurs filles avec inceste plus ou moins consommé, les chatouillent puis se coltent à se chamoyer. Ça donne lieu à beaucoup, Josée, ça donne lieu à beaucoup d'excitation sexuelle chez beaucoup de pères. Chatouillé, coltoyé ou chamoyé. On en a une autre qui écrit, elle dit, mon père s'est masturbé à côté de moi aussi lorsqu'il croyait que je dormais à quelques reprises. Je ne voulais pas le rendre mal à l'aise, alors je l'ai laissé terminer. C'est la première fois que je l'ai dit. C'est quoi l'impact sur vous? Je sais, en passant, je comprends que c'est plus facile d'écrire que de parler. Selon moi, par expérience avec l'émission et avec Doc Mayhew, il me semble que ça va être libérateur. Oui, il y a différentes à la défense de nos auditrices, de nos abonnés. Parfois, il est bon de vomir et d'autres fois de régurgiter par bouchées plus limitées, plus petites. Je ne suis pas la seule. Il y en a plein qui disent « C'est donc bien intense ce matin, les vieux bonhommes. » Non, oubliez le vieux bonhomme. Non, oubliez le vieux bonhomme. Le gars, il a 35 ans, il a 38 ans. 40. Non, oubliez le vieux bonhomme. On n'est pas là. la plupart, notre type dont on a parlé ce matin, c'est un 37 ans. Reconnu coupable d'avoir leuré 37 adolescents. C'est un 37 ans. Puis lorsque la fille a 12 ans, son père, il a 36, 37, il n'a pas 72. On a quelqu'un qui écrit « Ma mère m'a dit que sa première relation sexuelle lui avait fait très mal. J'ai eu ma première relation en 26 ans et j'ai longtemps été terrorisé par la sexualité. Je n'avais jamais fait le lien. Une chance que ça s'est placé. » Madame, est-ce qu'il est possible que votre mère vous ait menti? Un, est-ce qu'il est possible qu'elle a essayé de se laisser copuler à sec, pas lubrifier? Ça fait mal, ça! Le gars est en érection ferme puis sa conjointe est sèche. Et là, il rentre dedans. Aïe, aïe! Pas agréable, ça! Non, mais de là, il dit à sa fille, tu sais. elle aurait pu, tant qu'elle le dirait à sa fille, elle aurait pu lui dire, tu sais, ma fille, je n'étais pas prêt physiquement, je n'étais pas lubrifié. Ah! Ah bon? j'avais peur de ça, un pénis. Ah! Ici, on a un autre témoignage. Josée, elle dit, moi, j'en ai eu un impact. Eh oui, 45 ans, blocage au niveau de mes seins et jamais eu d'orgasme dû à mon père. J'avais 8 ans, il m'a touchée en prétendant de vouloir savoir si j'avais uriné. J'étais à côté de la porte de la salle de bain plutôt que de tapoter mon pas de pyjama. Il a touché carrément l'intérieur de mes lèvres, le clito et lui, il donnait une tape sur sa main. Je l'ai dit à ma mère et il a dit que je mentais. Oui. Blocage des seins, les seins non érotisés et pas d'orgasme. Alors, chers auditeurs, se rappelez toujours qu'en Amérique, une femme sur deux à 20 ans n'a jamais eu d'orgasme même si elle est active sexuellement. S'il y en a une sur deux, à 20 ans qui n'a jamais eu d'orgasme, à 30 ans, il va en rester combien en orgasme? À 40 ans, il va en rester combien? Une sur quatre, probablement. Ici, en France, il y a 30 ans, ma mère m'a dit quand tu as été conçu, ça ne me tentait pas, j'étais grippée, il m'a pris par en arrière. À quoi pensez-vous que je pense quand je fais l'amour dans cette position? Ce n'était pas nécessaire de me le dire, qu'en pensez-vous? C'était horrible. madame, qu'il ait pris la bonne femme dans la position du missionnaire ou par en arrière, ça change quoi? Je ne la comprends pas. Elle avait les détails. Moi, ça ne m'aurait pas tenté que ma mère me raconte les détails. Votre mère, elle avait seulement serré les fesses et serré les jambes et par en arrière, c'est dur de rentrer. Faites-nous pas trop souver. Les maudites niaiseries, ce n'est pas en bonne place. La plupart des hommes savent ça. Elle disait que ça ne lui tentait pas de faire l'amour cette fois-ci, par en arrière ou pas, je m'en fous. Ça vient faire quoi? Écoutez, quel était l'objectif de votre génitrice de vous confier ça? Elle en avait un objectif. Elle n'avait pas deux. Quel était son objectif? Ben, elle répond « J'ai été conçue et ça ne lui tentait pas. » Oui. Quel était le message que la bonne femme essayait de vous passer, de vous transmettre? Elle essayait de vous filer un message, la bonne femme. Ce n'est pas sans raison qu'elle vous confiait ça. Ça fait-tu partie des mères méchantes? Ça fait-tu partie des cervelles d'oiseaux? Ben, manque de jugement. Ben oui. Ce n'est pas trop relevé. Il y a beaucoup de femmes au Québec qui parlent beaucoup et ne savent pas se faire quand c'est le temps. Ils ne font pas distinction. Et ça, c'est en éduquant les fillettes. Le Québec éduque très mal les fillettes. Elle dit « Elle est jalouse de moi car je suis très jolie. » Bon. Un plus un égale deux. On est dans cette catégorie-là. vous pouvez lever la main si vous avez quelque chose à nous dire. J'aimerais ça qu'on attende des hommes dire l'impact que ça a eu que leur mère leur parle de sexualité. Impact, oui ou non. Les femmes, même chose. On va pouvoir faire du chemin avec ça. Ça va être super intéressant. j'en lis. Ici. Dans ma situation, c'est surtout que je ne me suis jamais sentie très proche de ma mère donc je ne tenais pas à savoir ce qu'elle faisait sexuellement avec mon père. À 16 ans, j'ai trouvé ça dégueulasse. Que? Il me manque peut-être un début de phrase. Ici, on a Martine. Elle dit « Moi, ce n'est pas ma mère mais c'était la deuxième épouse de mon père. Elle me parlait de ses besoins sexuels non comblés que mon père n'était pas assez porté sur la chose qu'une fois semaine était bien assez pour lui. » Incroyable, pareil. Écoute, il y a tellement de femmes qui ne sont pas capables de se l'agrafer. J'en reviens pas. la deuxième épouse, la belle-mère qui confie à sa belle-fille qu'elle manque de sexe. Pourquoi? Alors, question pour l'abonné. Pourquoi croyez-vous que votre belle-mère vous convient ça? Elle avait une raison. La maudite. Ce n'est pas seulement... l'intérêt de se confier. C'est ça. Oui, oui. quel est l'objectif visé? Vous pensez qu'il y avait quelque chose de... OK. Là, ici, nous avons Mademoiselle 92 qui vient de lever la main. Alors, bonjour, Mademoiselle 92. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci de lever la main. on vous écoute. Oui. C'est moi qui ai parlé tout à l'heure par rapport à ce que mon père se masturbait à côté de moi quand je dormais. Oui. Il y a eu une fois en particulier que je me rappelle, c'est qu'on a eu une panne d'essence puis on a dû dormir dans la voiture pour attendre que la sature service rouvre le lendemain matin. Oui. Puis là, pendant la nuit, il a décidé de se masturber. Puis, bien là, je me suis réveillée parce que l'auto, elle bougeait. Oui. Puis là, je me sentais mal. Je ne voulais pas qu'il se sente mal. Donc, j'allais vraiment laisser terminer. Puis quand il a terminé, bien il a terminé ça sur le chandail que mon amie m'avait prêté. Puis bien moi, c'était la première fois que je voyais du sperme dans un tissu. J'ai passé des semaines et des semaines à essayer de nettoyer le chandail à mon amie. Puis là, je lui ai redonné puis je lui ai dit que j'étais vraiment désolée puis désolée. Elle aussi, elle a dit que je trouvais ça bizarre. Puis j'ai jamais osé d'en parler avant à part à la fille qui avait ça sur son chandail. Je lui ai expliqué puis elle a trouvé ça vraiment bizarre puis j'en ai jamais reparlé. Puis tu sais, mon père, lui, il a déjà été en prison parce qu'il a fait des attouchements sur une jeune. Puis ça aussi, ça lui fait quelque chose. Là, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 28 ans. Puis quand ça s'est passé, vous aviez quel âge? J'avais peut-être 17 ans la dernière fois. mais il y a eu d'autres petites moments aussi. Je me souviens que quand j'allais chez lui, lui avait une blonde avec un fils. Fait que l'endroit qui était ma chambre, mais c'était plus ma chambre, c'était rendu la chambre du fils à sa blonde. Fait que quand j'allais là-bas, je devais dormir dans le salon. Mais lui, son ordinateur était là. Fait que quand il avait ses enfants, je le voyais. Je l'entendais puis je voyais les sites sur quoi qu'il était. Fait que tu sais, puis moi, mes parents m'ont tout le temps appris de passer les autres avant moi. Fait que tu sais, je n'étais pas capable de dire quelque chose parce que je ne voulais pas que lui se sentait inconfortable. C'est pas mal ça. vous ne vouliez pas qu'il soit inconfortable. Non. Bon. On va faire un petit bout. Oui. J'aimerais ça que vous essayiez de nous dire comment vous vous sentiez pendant qu'il se masturbait. je paniquais un petit peu parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais comme tout. Ça a coupé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez bougé. Je sais que vous êtes encore là. Mais c'était comme si la connexion Internet, elle avait été moins bonne. OK. Je vous entends. Comment vous vous êtes sentie? On va repartir de là, OK? Je me suis sentie sale. Pardon? Sale. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Je ne me suis pas sentie respectée non plus. Je me suis sentie... J'avais quasiment le goût de mourir et de disparaître. Je n'étais pas... Comment vous expliquez comment vous expliquez que vous êtes sentie sale alors que vous n'avez rien fait? Parce que je pensais que... Je ne sais pas. Je pense tout le temps que tout est de ma faute, peut-être. Mademoiselle, 92. Oui. Qu'est-ce que votre père voulait? Je ne sais pas. Je pensais... Je pensais juste qu'il voulait comme se soulager puis qu'il était dur pour lui. C'est niaiseux. Je ne sais pas. Allez-y, continuez. Vous? Il voulait juste... Oui? Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voulait pas se reprendre. Comment? Qu'il ne voulait pas se reprendre. Non. Qu'est-ce qu'à l'époque? Pas maintenant. Vous aviez quel âge les premières fois? Bien, j'étais ado, comme. Mais les premières fois, non, j'étais enfant. Bon. Vous aviez quel âge? C'est vraiment pas clair dans ma tête parce que ça arrivait plus qu'une fois. À peu près, je sais. Au secondaire? Au primaire? Non, au primaire. Au primaire. C'est-à-dire, vous pouviez être en quelle année scolaire? Bien, c'est sûr que c'était après que j'ai 8 ans. Bon. Oui, après que j'ai 8 ans, genre. Après 8 ans, c'est-à-dire? Bien, entre 8 ans. Bien, peut-être pas 8 ans parce que là, il venait juste d'en voir sa blonde. C'est ça, pas tout à fait 8 ans. 9 ans? 10 ans? Bien, peut-être à partir des 10 ans, jusqu'à... Peut-être jusqu'à 14 ans. Mais après ça, il y a eu d'autres choses. Ça fait que c'était comme plus devant l'ordinateur. En tout cas, peut-être de 8 ans à 14 ans, je l'ai vu peut-être devant l'ordinateur des fois. Oui. Et? Et à cet âge-là, on retourne dans le passé. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quel est son but? Bien, moi, je pensais qu'il faisait ça en cachette. Puis que vu qu'il n'y avait pas de place pour le faire, vu que toutes les pièces étaient occupées, bien, il faisait ce qu'il pouvait le faire. Puis, bien, vu que c'est moi qui étais là, c'est moi qui l'avais vu. Moi, je pensais qu'il penserait jamais que je me réveillerais. Est-ce qu'il savait que vous étiez là? Bien, oui. Est-ce qu'il vous aurait laissé l'approcher? Bien, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Est-ce qu'il vous aurait laissé l'approcher? Bien, je n'ai pas l'impression. D'après vous, vous êtes-vous déjà demandé s'il ne voulait pas que vous alliez le rejoindre? Non, ça ne m'était pas passé par l'esprit. Je pensais vraiment qu'il faisait ça comme... Puis qu'il pensait que je n'allais pas le voir. Je pensais que je surprenais quelque chose que je n'étais pas supposée de surprendre. Je pensais que c'était comme moi qui étais dans le tord là-dedans. Il a bien travaillé. Maintenant, avec vos yeux de femme de 28 ans, est-ce qu'il est possible que le bonhomme souhaitait que vous alliez l'aider à se masturber? Bien, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. avec vos yeux de 28 ans. Est-ce qu'il est possible qu'il le faisait espérant que vous vous réveillez et que vous initiez sa masturbation? Ça se peut. Pourquoi vous répondez ça, ça se peut? parce qu'il y a une fois que j'ai fait l'amour avec mon ex et j'habitais chez lui à ce moment-là et quand j'ai terminé, j'avais entendu qu'il se masturbait dans le salon et ça a vraiment été un moment malaisant entre moi et mon ex parce que les deux on l'a vraiment bien entendu et c'était comme s'ils s'excitaient sur nous. Ouais. Je pense que les abonnés auront compris qu'il y a plusieurs par expérience par expérience je peux vous dire pour avoir entendu beaucoup de confidence. La plupart des pères incestueux vont faire en sorte d'attiser la curiosité de l'enfant. Ça n'a pas commencé à 14 ans, ça a commencé à 8-9 ans. Ouais. Bon, essayez de faire en sorte que l'enfant soit blâmé pour avoir touché leur pénis. OK. Je sais que lui aussi il s'est fait abuser par son père. pensez-vous que c'est vrai? Oui, parce que ce n'est pas lui qui me l'a dit. C'est ma mère qui me l'a dit et ses soeurs et tout le monde dans la famille me l'ont dit. C'est comme connu qu'il y a plusieurs personnes dans le fond quand mes grands-parents se sont séparés et tous ceux qui sont partis avec mon grand-père se sont fait violer par lui. C'est comme lui il ne me l'a jamais dit il m'a déjà dit que ça s'est passé mais il ne s'est jamais inclus là-dedans. Et ça changerait quoi? C'est la raison pourquoi je lui pardonnais d'avoir touché la petite. Pardon? Parce que vu qu'il était en prison à cause qu'il a touché une petite c'était la seule raison pourquoi je lui pardonnais parce qu'il était une victime lui aussi. Avec quel âge la petite fille? Avec 14-15. Un lien de parenté avec vous? Ben c'était la fille de sa blonde. Vous savez un homme peut avoir été abusé sexuellement et être un parfait crétin un taré sexuellement. Oui. Il y a beaucoup de garçons qui ont été abusés qui n'ont jamais abusé de personne. Non, c'est vrai. Je reviens à ma question. Pourquoi vous vous sentiez sale? Je ne sais pas. C'est parce que j'ai tout le temps tendance à remettre ça contre moi. Pardon? Je trouve ça dégueulasse. Ça m'a dégoûtée. On dirait que je trouvais ça dégueulasse puis d'être l'objet de ce désir-là peut-être. Je ne sais pas. Peut-être parce que ça me dégoûte de l'inceste. Ça me dégoûte de savoir ce que mon père a fait à côté. Oui. Je ne me sentais pas sale. Je me sentais dégoûtée mais j'ai tout tendance à remettre ça sur moi. Vu que la situation était sale, je me sentais moins sale je pense. À l'époque, avez-vous pu en parler à quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que je ne savais pas à qui d'en parler. À quoi ça sert une génitrice? Mais je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose. Ma mère, elle avait été occupée avec son chum et son chum, il n'était pas fin avec moi. Elle n'était même pas capable de me défendre devant lui. Je ne pense pas qu'elle m'aurait défendu devant mon père. De toute façon, dans ma famille, ils sont déjà redis qu'il faut pardonner au père. mon père est en prison et ma mère n'est plus avec. Elle m'a vraiment dit de le soutenir là-dedans et d'être là pour lui. Elle recommence ce bout-là, s'il vous plaît? Ma mère n'est plus avec mon père, ça fait longtemps. Elle m'a dit de le soutenir et d'être là pour lui vu que c'était mon père. Comment vous trouvez ça? Moi, je la croyais. J'ai été là pour mon père et je suis encore là pour lui. J'avais tout oublié ça. J'avais effacé de ma mémoire et ça me revient et je trouve que c'est difficile à vivre avec ça. Je ne veux pas en parler à mon conjointe parce que j'ai peur qu'après ça, elle n'aime plus mon père. Pardon? J'ai peur d'en parler à ma conjointe parce que j'ai peur qu'après ça, elle n'aime plus mon père et que je ne puisse pas aller voir mon père. C'est stupide. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que votre conjointe vous empêche d'aller voir votre chéri? Pas qu'elle m'empêche mais qu'elle n'aille plus en vie parce qu'elle va le maîtriser. Je n'ai pas envie qu'elle ait de ma race. Je ne devrais pas dire ça. Je ne vais pas souffler des réponses mais je ne suis pas la seule. Il y en a plein qui sont en train de le dire mais je ne trouvais pas qu'elle aurait raison de le mépriser. Oui. On dirait que je ne suis pas prête à couper de lien avec mon père. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Si je vous suggère que vous voulez absolument conserver un lien avec votre père pour vous faire materner. Pour me faire materner? Pourtant, il ne me torne pas bien. racontez-nous comment ça se passe quand vous le rencontrez. Moi, dans le fond, j'ai une maladie. Maladie quand même grave. Ça, il fait tout un semblant que ça n'existe pas. Oui. Quelle maladie vous avez? J'ai une maladie de cœur. Je suis en attente d'une greffe d'un nouveau cœur. Oui. Et votre père vient faire quoi dans votre condition cardiaque? Des fois, c'est pas mal la seule chose que je vis, mais je ne peux pas en parler avec lui. Oui. Lui, quand je parle de ça, il va dévier le sujet et il va commencer à dire que les médicaments ne sont pas bons et que c'est un complot. C'est aussi la théorie du complot. Oui. Attendez un peu. Ça ne nous dit pas pourquoi, comment ça se passe quand vous le voyez. Quand vous arrivez à la salutation, ça se passe comment? C'est courtois. C'est courtois. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas à l'aise vraiment de faire des carins ou des bisous ou quoi que ce soit. C'est juste comme on se donne peut-être des becs et des joues et un genre de malaise. Mais après ça, après ça, ça va. Une accolère. Est-ce que vous collez vos seins sur son thorax? Non. Non? Non. J'ai fait une fois quand ma grand-mère est décédée et je n'ai jamais refait ça. Pourquoi? J'imagine que je dois avoir un malaise à cause de tout ça. Alors, quand vous le voyez, vous l'embrassez sur les joues? Oui. Oui. Et lui, réagit comment quand vous l'embrassez lorsque vous vous rencontrez? il fait la même chose puis il se recule après. Oui. Puis après ça, on se parle puis c'est tout. Oui. Et vous parlez de quoi? Comment ça se passe? Bien, on parle de plein de choses, mais tu sais, c'est rare que je parle beaucoup de moi parce que ce ne sont pas des affaires qui intéressent nécessairement mes parents. Oui. Je les laisse parler d'eux autres. On se concentre sur le bonhomme. Ça se passe comment? Ben, comme quand que... Ben là, en général, on va s'asseoir puis on va parler. C'est juste ce qu'on fait, parler. Oui. De rien. Il n'y a pas grand-chose qu'on parle. Non, ça dure combien de temps la rencontre, en moyenne? Peut-être deux, trois heures. Bon. racontez. Prenez-vous une bière ensemble? Prenez-vous du vin? Prenez-vous de la boisson? Du pot? Ben non. Ben, moi, je fume un petit peu des fois. Fumez quoi? La cigarette? Non, 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 le pot. Un peu de pot, OK. Des fois, il en prend un petit peu. Ben, des fois, on tire un jouet ensemble. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben, parce que lui, il n'en prend pas vraiment. Oui, oui, mais vous l'emmenez. Vous emmenez un peu de pot. Oui, ça rend ça peut-être moins pire. Ben, 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 on tire une poffe ensemble. On se roule un petit pétard et on fume ça ensemble pendant deux, trois heures. Est-ce que ça arrive qu'on rit ensemble? Euh, oui. Ben oui, ben oui, on pleure pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que vous tirez, vous roulez un pétard avec votre mère? Non, non, non. Ma mère, de toute façon, elle est trop malade pour ça. Elle est trop malade? Elle l'a déjà fait jadis dans des trucs de famille avant qu'elle soit malade. Pardon? Comment? Ben, ça a déjà arrivé que j'ai fumé avec elle quand j'étais plus jeune. Ben oui, ben oui. Avec votre beau-père, avez-vous tiré un joint avec le beau-père aussi? Ah ben, mon beau-père, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, mais non. lui. OK. Alors, quand on visite le bonhomme, on tire en 2-3 heures. Est-ce que votre conjointe est là quand vous tirez, vous roulez un pétard avec... Oui. Elle est là? Oui. OK. Est-ce qu'elle prend du pot aussi? Non. Oh, elle ne prend pas de pot? Non. Qu'est-ce qu'elle pense de ça que vous tirez un joint avec votre géniteur? Ben, ça a des grandes choses qu'elle n'a déjà pris avant. Ah! Pourquoi qu'elle n'en prend plus? Parce qu'elle faisait... Ça la faisait paniquer. Ah! Oh! Elle a des effets indésirables. Elle panique. c'est ça. Mais là, vous, avec votre maladie de coeur, sur un joint, c'est pas grave. Non, mais je suis en train d'arrêter. C'est juste que... C'était comme une des dernières choses qui me restait arrêtée. J'ai arrêté la cigarette puis d'autres affaires. Mais j'avais beaucoup des... Pourtant, des comportements autour des instructeurs, là. Puis je sais, là, que j'ai fait de quoi être pas correct en faisant ça, là. Je me suis sentie mal à chaque fois aussi. C'est juste que... Oui. Je sais pas. Ça me procure plus de plaisir, ça, que... que genre mutiler, tu sais. OK. Il y a de la mutilation dans le pensant. Oui. Mais plus, non. Oui. Est-ce que vous travaillez ou si vous êtes invalide à cause de vous? Ben, en fait, je travaillais, mais pour une autre raison, là. Je me suis laissée à mon travail, fait que je t'en aurais de travail, mais là, je t'en aurais aussi à cause de mon cœur, fait que c'est comme bizarre. C'est pas très plaisant. Là, j'aimerais mieux travailler. Oui. Ça fait deux ans. Puis vous êtes en attente d'une greffe cardiaque? Ben, je t'en... C'est parce qu'ils veulent pas l'en faire tout de suite parce que je suis trop jeune. Fait que c'est comme des tests, puis checker et voir s'ils peuvent attendre, puis... Fait que c'est vraiment d'étirer la sauce le plus qu'ils peuvent, là, mais je suis pas mal là-dedans, là, je vais tout le temps. Bon, le docteur pour ça. Et vous aviez quoi comme travail lorsque vous étiez au travail? Ah, c'était un salaire minimum, là, c'était pas grand-chose. OK. Et votre conjointe fait quoi dans la vie? Ben, elle travaille un peu mieux que moi, là, dans le fond, elle est assistante gérante, là, fait que c'est un peu mieux. Oui. La sexualité entre vous et votre conjointe, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas quelque chose qui est vraiment existant. Pardon? C'est pas quelque chose qui est vraiment existant. Ça veut dire? Ben, au début, c'était correct, là, mais, à un moment donné, ça aurait été d'y tenter. et j'ai jamais su pourquoi. Après combien de temps? Après combien de temps qu'elle a déstudé? À peu près trois mois, là, mais moi, je pense que c'est à cause que peut-être que j'ai été encongée de maladie. Mais elle a dit non. Attendez, attendez. Attendez un peu, là. Eh boy! Attendez un peu, là. Alors là, après trois mois de fréquentation de vie commune qu'elle a cessé d'être active sexuellement avec vous, bien, on a quasiment habité ensemble dès le début parce que moi, j'ai eu un problème dans mon autre appartement qui avait plus de chauffage, là, fait que ça a donné. Et ça fait combien de temps que vous faites vie commune, là? Ça fait deux ans et demi. Vie commune, deux ans et demi, trois mois de vie sexuelle active et puis là, il n'y a plus rien qui se passe. Ben, tu sais, ça arrive à peu près aux trois mois, là, mais c'est comme un... Non, non. Au trois mois, il n'y a plus rien. Lorsque quelqu'un me dit qu'il y a une relation sexuelle par trois mois, je leur dis qu'il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Non. Ben, c'est ce que je me dis aussi. Mais c'est pas ce qu'elle a se dit. Auriez-vous envie d'avoir une vie sexuelle active avec elle? Ben, j'aurais dit oui depuis un bout, mais on dirait que c'est temps qu'elle essaie de faire des efforts puis là, ben moi, ça ne me tombe plus, là. Compliqué, votre affaire. Mais c'est comme si j'avais... J'ai désassocié le sexe de elle, là. Ça ne fait plus partie de la même chose, là. Oui. Je suis rendue beaucoup trop mal à l'aise, là. Je ne suis plus à l'aise pour tout. J'ai honte de ça. J'ai honte de mes désirs. Oh, ouais! Qu'est-ce que vous aviez comme désir pour elle? Ben, je voulais juste qu'on ait une communion ensemble. Je trouve que la sexualité dans un couple, ça donne une communication puis un rapprochement qui est vraiment unique. Puis moi, j'aurais juste... Mais pourquoi la honte? Mais pourquoi la honte? Ben, peut-être parce que je trouve ça honteux, la sexualité après ce que j'ai vécu. Fait que là, le fait de quelqu'un qui ne veut pas puis que je veux, j'ai l'impression d'être la personne qui fait des affaires pas correctes, là. T'sais, j'en ai parlé puis elle me dit que je mettais de la pression. Mais t'sais, j'en ai vraiment pas parlé beaucoup, là. J'en ai vraiment pas parlé beaucoup. J'en ai parlé comme, t'sais, quatre fois, là, depuis deux ans, là. T'sais, puis quand j'en parle, c'est comme là, je la fais sentir super mal puis je comprends pas comment elle a sent de ne pas pouvoir m'en donner puis tout ça. Est-ce qu'il y a eu un changement important dans votre poids depuis que vous faites vie commune? Non, mais c'est arrivé un peu par après, là. Après ça, à cause que je prenais les médicaments puis je faisais de la rétention d'eau, mais là, ça redescend. Vous êtes à combien actuellement comme poids? Ah, bien là, je suis un léger surpoids, mais je suis comme à, j'étais à 100, 100, 60, 7, 5 et 6. Mais t'sais, c'est pas super, j'ai été à même presque 180. C'était pas, j'étais pas obèse puis tout ça, mais c'était pas bon pour ma santé. Et quand vous vous êtes rencontrée, les trois mois de vie sexuelle active, vous étiez à combien? Quel était votre poids? Je devais être à 160. C'était pas une grosse différence avec maintenant. OK. Et elle, est-ce qu'il y a eu un changement quelconque? Oui. Elle a pris du poids. Elle t'a combien? Ah, je sais pas. Ça, c'est vraiment un sujet tabou. D'après vous... Mais tu es obèse? Non, non, pas obèse, mais plus grosse que moi. Elle t'a combien? 2,40? 2,20? 2,40? Mon Dieu, je suis pas bonne là-dedans. Ben, peut-être 2, là. Peut-être 2, je sais pas. À 200? Ouais, mais même, tu sais, là, je sais pas. Comment vous la trouvez à 200 lignes? Peut-être un peu moins que ça. Ouais, comment vous la trouvez à rendre comme ça? Ben, là, ça me dérangeait pas, là, mais... Ah, vous, ça vous dérange pas? Ben, non, parce que ça n'a pas vraiment... Ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui me dérangeait nécessairement dans la vie, mais c'est sûr que là... C'est sûr que... Vu que j'ai plus d'envie à cause que ça fait trop longtemps, mais c'est sûr que... C'est sûr que peut-être que ça peut avoir un impact aussi, là, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup de votre transparence, de votre courage. Et c'est sûr qu'on va vous souhaiter bonne chance avec la suite des choses concernant votre santé. Vous avez attrapé ça où, cette maladie du cœur-là? C'est suite à une péricardite ou quoi? Oh, excusez, ça l'avait coupée. Je ne vous ai pas entendues. Oui. Ben, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Oui. Concernant votre trouble cardiaque, vous avez attrapé ça où, ce trouble cardiaque-là? C'est de naissance, ou c'est une maladie? C'est de famille. Ah, oui? C'est-à-dire? Ben, mon mère, la même chose. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a un nouveau cœur. Ben, voyons! Oui. Vous avez préféré le problème de la famille, vous, en tout cas? Oui, puis il y a quelqu'un qui me demande si c'est un souffle au cœur. Non, non, non. Ce n'est pas un souffle au cœur. J'en ai déjà eu quand j'avais 5 ans et j'ai eu une opération à cœur ouvert pour ça. Ça n'avait aucun lien les deux maladies. Cardiomégalie, est-ce que votre cœur est gros? Oui, mais c'est cardiomyopathie. Oui, cardiomyopathie, le muscle. Le muscle est malade. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est gentil. Partagez. Vraiment. Ça fait plaisir. Merci à vous. Éveillez. Oui, éveillez les consciences. Et bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ça prenait du courage. Ça a été dit plusieurs fois, d'ailleurs, parmi les gens qui voulaient lire les commentaires. Il y en a plusieurs qui vous trouvent très courageuses de nous avoir parlé, d'avoir participé à l'émission. Écoutez, si Tireine Poff voulait un pétard avec le bonhomme vous faites du bien, dans la condition où vous vous trouvez actuellement, je ne serais pas trop exigeant dans la discipline face à vos habitudes de vie. J'ignore si le cannabis vous nuit sur le plan cardiaque, mais si c'est sans effet, moi, j'aurais envie de rajouter, trouvez-vous donc quelqu'un d'autre pour Tireine Poff au lieu de votre père? Ça peut être facile de la trouver, du monde qui fait une pote, au lieu d'aller avec le père. Ça, José, c'est beaucoup moins évident. Beaucoup moins évident si on avait eu du temps, on aurait pu explorer le côté maternant du géniteur. En tout cas, ça me fait de la peine de tout le tort qu'il lui a causé, qu'elle le protège encore, tu sais, auprès de sa conjointe, auprès de... Mais... José, qui s'intéresse à elle? La conjointe, elle n'en veut même plus. Sa conjointe l'a abandonnée sexuellement. peut-être que la seule personne qui continue à vouloir la recevoir, à vouloir d'elle, c'est notre géniteur déviant, pervers. On fait quoi dans ce temps-là? Méchante question, hein? C'est triste. La vie n'est pas toujours un lit de rose. On va se quitter là-dessus. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci infiniment tout le monde d'avoir participé. Moi, je tiens à dire quelque chose, j'en reviens pas de la gentillesse des gens qui sont abonnés. Quand quelqu'un prend la parole, comme Mademoiselle 92, tout le monde l'encourage, tout le monde... Vous êtes... Moi, je suis privilégiée de voir ça, puis... Merci beaucoup. Ce fut une bonne cinquantième émission et ça va amener beaucoup de réflexions. On le souhaite. Bye tout le monde. À demain. Bye. Oui, à demain.